Rêve d'un cœur bouillant, idole du courage, gloire, Dieu de mon âme, ai-je assez fait pour toi ? Destin, toi qui veillas sur l'enfant de Carthage, ton livre inexplicable est-il fermé pour moi ? Touchais-je ici, grand Dieu, à l'heure où tout s'oublie, ma tâche sur la terre est-elle enfin remplie ? L'avenir sera-t-il mon passage ici-bas, ce pied qui dut pouvoir oser toucher le fait sur le sol de l'exil et se traîne et s'arrête ? Devait-il donc ainsi marquer son dernier pas ? Quoi ? Celui qui tremblait que pour son char rapide, il fut trop peu d'espace en ce vaste univers. Sur ces derniers instants, lorsque Rome décide, serait enfin meurtri par l'empreinte des fers. Hannibal courberait le genou comme esclave ? Non, je l'emporte encore, rival que je brave. J'expire sans défense et meurs en t'échappant. Vainqueur du vent fougueux qui l'agita sans cesse pour jeter sur ton front une ombre vengeresse. S'élève malgré toi, mon laurier triomphant. La mort en vain commande et son muet abîme vainement sous mes pas s'en trouve dévorant. À ce monde surpris, je laisse un nom sublime au-delà du cocite Alexandre Matin. Pardonne, ciel vengeur, à cet orgueil suprême. Pardonne à ce regard qui tombe sur moi-même. Déjà, siècle futur, de vos lointaines voix, j'entends les sons divins consacrer ma mémoire. Je meurs environné de mille aspects de gloire. Des flots de souvenirs m'inondent à la fois. J'évolus, j'émarchais, réalisant la guerre. De mon âme hardie, un songe audacieux. Je m'élançais vainqueur loin des routes vulgaires. Le sort me foudroya, prêt d'atteindre les cieux. Seul, j'ai rivalisé le héros du granic. Et je meurs, l'avenir comme un écho magique. Qu'une jalouse voix en vain étoufferait. Redira le serment d'une immortelle haine. La rive du dessin, Ekan et Trasimène. Redira, mais d'où vient tout à coup qu'il se tait ? Dieu, qu'il n'achève pas. Volupté de capot. Sommeil de mon courage, un instant amouli. Lâche et fatal repos cannibale désavoue. Qu'on livre ton image au cerf de l'oubli. Loin de moi ces instants, qu'il meurt pour l'histoire. Les jours où de son fils s'éloigna la victoire, Mon glaive inoccupé fut pesant pour mon bras. Où m'endormant bercé par un songe frivole, Le tonnerre tomba, lancé du capitole, Sur celui qui jadis méprisait ses éclats. Du jour de son effroi, que Rome enfin soit libre. Assez de mes succès, l'univers fut rempli. Assez j'ai fait pencher l'incertain équilibre, Sous un bras de géant maintenant affaibli. Je meurs, dernier flambeau qui brille sur Carthage. À ces lâches enfants, je ferme le passage, Que m'ont frayé la haine, et l'audace, et l'honneur. Carthage au pied de Rome ose prier tremblante, Sa liberté chancelle et palie expirante. Ma gloire à mon nom seul demande mon vengeur. Fille de tir, adieu. Sur le brûlant rivage, Où ta main s'appuyait sur le sceptre des mers, Vont descendre bientôt la honte et l'esclavage. Ton souvenir fuira loin de tes murs déserts. Lâche patrie, adieu. Des nuages de flammes vont couvrir tes vaisseaux que l'abîme réclame, Qu'attends de tes revers l'inévitable écueille. L'ennemi te foulant sous son char de victoire N'aura plus rien de toi, plus rien. Que ma mémoire a jamais échappé à la vie de cercueil. Le sommet et l'abîme, étrange destinée. Sors funeste et bizarre, où m'auras-tu conduit ? La terre de ma chute est encore étonnée. Qui s'élève plus haut tombe avec plus de bruit. Ah, que chaque sentier qu'affrayer mon audace Conserve de mes pas l'ineffaçable trace Semblable au sol noirci quand le foudre est éteint. Au lieu de vingt regrets, la mort veut un sourire. La gloire est le seul but où le soldat aspire Qu'importe ce qu'il souffre à celui qui l'atteint. Dieu d'Amilcar, enfin je comble ma vengeance. Je redeviens moi-même en ce sublime instant. Le trépas s'approchait, Hannibal le dévance. Le héros le prévient quand l'esclave l'attend. À son noble serment, à sa haine fidèle, Rome, ton ennemi pour la rendre immortelle, ressaisit l'existence au moment de sa mort. Sa poitrine brûlante enferme un souffle à peine. La vie et le poison luttent dans chaque veine. Rome, Carthage, adieu, j'expire libre encore. Sous-titrage Société Radio-Canada